Hey à les pingouins, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël, que vous avez eu un bon réveillon, que vous avez été gâtés à la fois d'un point de vue matériel et surtout d'un point de vue émotionnel, que vous avez passé de bons moments en famille ou que vous avez profité de votre réveillon, que vous soyez seul ou pas, bref, que vous ayez passé un bon moment avec le plus de plénitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du... ça ne va pas être les énergies du mercredi parce qu'il est un peu tard. On va tout de suite partir sur les énergies du jeudi, du coup, déjà jeudi. On commence donc directement avec la féminine et on a donc l'amour inconditionnel qui est retourné féminine. Elle a un sentiment de perte, pas spécialement de part son masculin, mais elle sent qu'il y a des choses qui changent, qui sont en train de bouger autour d'elle, qui sont en train de se mouvoir un petit peu. Et elle renonce à certaines choses, elle va vers l'avant, elle va vers la libération. Et ça passe globalement par cette étape de voile de maladie, cette transition qui permet d'aller vers l'amour inconditionnel par le renoncement, ce renoncement-là qui amène la guérison et donc la libération. Elle va donc de plus en plus vers l'éveil de ses capacités, l'éveil d'elle-même, de qui elle est vraiment, de qui elle veut être aussi. On a donc cette passion, cet amour. Une fois, donc, encore une fois, après l'amour perdu, on a quand même le Sacré-Cœur, ce qui est quand même la meilleure carte du jeu de l'oracle de Gaïa. On renoue avec le lien, on renoue avec son propre cœur, on renoue avec soi-même. Donc, du coup, on renoue avec son autre. On a ensuite, donc, cette notion de destin, de weird. Weird, ça veut dire destin en viking, en scandinave, dans je ne sais plus quelle langue. On a ensuite, donc, la régénération, la renaissance. On est vraiment là sur une féminine qui, avec la nouvelle lune, la pleine lune qui est passée avec le solstice d'hiver et tout, qui dit au revoir vraiment au passé et qui avance, qui va vers l'avant. Encore t'avance, généralement, tu vas vers l'avant. Mais là, on a vraiment, ouais, cette régénération, cette renaissance de la féminine qui va vraiment vers du mieux, quoi. Le solstice d'hiver, je vous rappelle, c'est mon moment préféré de l'année, c'est que les jours vont rallonger. Donc, c'est aussi significatif dans le sens où, là, on va vraiment vers une période plus sympa. Donc, il y a des secrets qui vont être révélés, il y a des secrets qui vont éclore. Elle risque d'être dans une phase de fuite, de fuite vers elle-même, en fait, où elle ne voudra juste pas travailler sur elle. Elle ne voudra pas non plus être, se dire tout simplement, il faut que je travaille sur moi. Là, elle sera plus dans l'obstie que je n'ai pas envie de travailler sur mes blessures. Ça fait trop mal pour l'instant, je veux juste me reposer, quoi. On a ensuite, donc, la rêveuse. La féminine rêve, elle rêve à cette réunification. Elle rêve simplement à écarter tous les obstacles pour pouvoir retrouver son masculin. Et on annonce aussi un rétablissement. Elle veut vraiment ce retour, en fait, à son masculin. Et c'est ce vers quoi, c'est ce qu'elle va travailler, du moins, le plus. On a après, donc, tout ce qui est masculin sacré. Donc là, envers le masculin sacré, on lui demande, enfin, elle lui demande, Mireille lui demande d'avoir plus de sagesse, lui aussi de laisser l'ancien de côté pour aller de l'avant, en se servant, du coup, des acquis qu'il a eus tout au long de cette année. Et de se rendre compte un petit peu plus des choses, d'aller plus vers une compréhension spirituelle, de comprendre le lien, quoi, en gros. Plutôt que de garder son mental. Pour finir, on a donc la joie, la noblesse d'âme, la gratitude, la magie. Donc, pour moi, ça fait un petit peu référence aussi aux fêtes de Noël. Cette joie, cette noblesse d'âme, cette gratitude, gratitude envers la vie, gratitude envers la générosité. Je vous rappelle que les énergies de Noël, c'est quand même des énergies de partage. Donc, gratitude de ce partage. Et la magie, la magie de Noël, avec les petits miracles de Noël. Je ne sais pas si vous en avez eu, mais moi, personnellement, j'en ai eu. Et ça fait quand même vachement plaisir. Je te rappelle que si tu fais un rendez-vous personnalisé, une guidance personnalisée, ça ne sert à rien de me demander en commentaire ou quoi. Il faut que tu passes sur mon site. Rien ne sert de poser ta question en commentaire, je n'y répondrai pas. Pourquoi ? Parce que je trouve que personnellement, c'est un manque de respect envers mon travail. Tu me demandes une guidance personnalisée gratuitement, ça ne se fait pas. Donc, tu passes sur le site. Et voilà. Pourquoi ? Parce que tout travail mérite salaire. Je donne de mon temps, je donne de mon énergie. Les vidéos sur YouTube sont gratuites, purement gratuites. Tu as bien sûr un lien pour les dons si tu veux me donner un pourboire ou quoi que ce soit. Mais en général, c'est gratuit. Donc, très clairement, quand je reverrai une question en mode « Oui, est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? » Vraiment, pour une guidance personnalisée, le commentaire sera supprimé, la personne sera bloquée. Donc, tu trouveras une autre chaîne. Donc, voilà. Si tu veux une guidance personnalisée, si tu veux un soin ou quoi que ce soit, tu as du coup le lien qui est dans la barre d'infos à nepas lire la nuit.com. Tu peux aussi venir me trouver sur ma page à nepas lire la nuit sur Facebook. Si tu as besoin de renseignements, tu vas sur le site. Tu vas tout en haut, il y a marqué « Prendre un rendez-vous », « Contact » et je ne sais plus quoi. Et le dernier, c'est « Les choses à savoir sur les rendez-vous ». Et dedans, tu as absolument tout ce qui est marqué, tout ce que tu dois faire avant le rendez-vous, avant de prendre rendez-vous. Qu'est-ce qui est bien de savoir ? Qu'est-ce que tu dois savoir ? Quelles sont les questions que tu peux poser ? Quelles sont les questions auxquelles je ne réponds pas ? Comment ça se passe un rendez-vous ? Comment ça se passe les principes d'annulation ? Est-ce que... Comment se passe un rendez-vous en détail ? Ça fait trois fois que je le dis, je suis en train de me répéter. Voilà. Je suis fatiguée de Noël, moi. Comment se passe un rendez-vous de A à Z, en fait ? Comment ça se déroule ? Si tu es à l'étranger, comment ça se passe ? Tout, 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 tout. Il y a vraiment un grand... Il y a une page entière, en fait, qui est détaillée et qui détaille chaque rendez-vous. Voilà. Je suis vraiment en train de me répéter aujourd'hui. C'est ouf. Bref, voilà. Et du coup, je te laisse avec le masculin. Donc, pour le masculin, on a le yin et le yang. Le masculin, il est vraiment en train de s'équilibrer. Là, il est vraiment en train de manger un peu sévère ces derniers temps. Il est en train de planifier les choses pour créer ensemble. Pour moi, la coopération, c'est plutôt la co-création. Vous voyez, c'est vraiment le fait de créer ensemble. Il sait qu'il doit faire appel à la patience parce que ça arrive de plus en plus. C'est de plus en plus proche. Mais c'est quand c'est de plus en plus proche qu'il y a l'impatience qui commence à arriver. Donc, vraiment planifier les choses, se recentrer. Et on a quand même l'océan d'amour éternel. Donc, c'est que... Voilà. Celui-là, il commence quand même à vous... Féminine pendant ces périodes de fêtes. On a aussi la lumière. Pour moi, c'est la lumière sur des choses, sur des questionnements, sur des réponses qui sont trouvées, en fait, des choses qui s'éclairent, tout simplement. On a aussi la célébration et l'anticipation. Donc, l'événement, ce que je disais juste avant, la planification de par cet événement-là qui arrive. On a ensuite donc la reconnaissance, cette reconnexion émotionnelle. Là, masculin, il est un petit peu en train d'en baver, mais il en bave pour le mieux. Donc, il dit au revoir, lui aussi, au passé. Et il va vers des dénouements heureux, vers des nouveaux départs. Il retrouve confiance en lui. Il retrouve confiance dans l'univers, dans sa flamme, dans un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Il devient le masculin sacré qui est dans l'autorité, l'autorité juste, la crédibilité et le prestige, sans pour autant tomber dans l'ego. Mais ouais, en ce moment, il n'est pas très bien. Il est un peu en PLS. Il se rend compte de pas mal de choses qui vont trouver des solutions. Mais pour l'instant, il est un peu dans cette énergie de pas très bien. Néanmoins, il pense toujours à sa féminine. Il lui envoie toujours des pensées affectueuses. Il lui envoie toujours de l'amour par le lien, même si vous ne le sentez pas, même si en 3D... Enfin, en 3D, non. Excusez-moi. Même si dans le monde matériel, il ne le fait pas. Il est en train de vous incendier, de vous dire des atrocités et autres. Dans le monde astral, ce n'est absolument pas ça. Et dans sa tête non plus, ce n'est absolument pas ça. Ne croyez jamais, les gens, quand ils parlent, voyaient plutôt les actes. Et il est en train vraiment de purifier ses émotions pour revenir vers quelque chose de plus vrai, de plus symbolique, de plus lui. On a ensuite le karma qui est en train de se délester par rapport à cette ensorceleuse, cette personne qui est en train de freiner la relation. C'est-à-dire, là, la personne qui, par exemple, comme je vous avais dit quand cette carte est sortie la dernière fois, ça peut être son ex-femme qui lui fait du chantage affectif par rapport à ses enfants, ou tout autre chantage affectif, ou tout autre chantage tout court. Pour moi, là, il est en train de régler les choses avec elle, et le karma est en train de lui rendre à cette personne-là. Et lui, ça lui permet de pouvoir se délester de ça. Voilà, là, vous voyez, pardon, là, il y a l'œil de Russe, c'est la protection avec la croix de l'Ankh. C'est quand même de belles choses. Avec le soleil qui est le symbole, du coup, des masculins, puisque l'astre du soleil est l'astre des masculins. Donc, on va vraiment vers du mieux au niveau de cette ensorceleuse. On a donc le masculin qui suit vraiment son destin et qui ascensionne, qui va vraiment vers le haut. Moi, personnellement, cette carte, je la trouve magnifique avec cette colombe, avec ses traînées blanches et ce bleu intense qui est là. Pour moi, c'est vraiment une personne qui ouvre ses ailes et qui va vraiment vers la lumière et qui va vers la personne qu'il est vraiment. Entre autres, il retrouve sa créativité qu'il avait plus ou moins perdue. Il va de plus en plus vers cette noblesse d'âme. Il est de plus en plus reconnaissant par rapport à ce qui lui arrive, que ce soit en bien ou en mal. Il comprend que les choses mal sont faites pour le faire avancer, pour lui permettre de délester des choses et aussi pour se renforcer. Donc, du coup, il est en train de repenser à pas mal de souvenirs qu'il a eus dans son enfance, dans son adolescence, dans sa vie en général, pour pouvoir justement enlever tout ça, enlever ses blessures qui sont en train tout simplement de le plomber. Bon, il dit voilà, j'espère du coup que cette guidance t'a plu, que ça t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Et que tu dormiras peut-être un petit peu mieux la nuit. Je souhaite en tout cas un bon courage à toutes les féminines qui n'ont pas de nouvelles. Surtout, s'il vous plaît, encore une fois, je sais que je le dis assez souvent, mais ne tombez pas dans l'ego en mode... Oui, mais il me dit ça, donc c'est forcément qu'il doit le penser, etc. Non, absolument pas. Je sais que j'avais prévu une vidéo sur les flammes jumelles, mais je suis tellement débordée que je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Avant l'année prochaine, j'espère. Mais sachant que l'année prochaine, c'est dans 4 jours. 5, 6, 7, ouais, c'est à peu près dans une semaine. Voilà. Je souhaite aussi un bon courage à tous les masculins, parce qu'en ce moment, comme on l'a vu, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Je sais, masculin, que vous faites du mieux que vous pouvez, et comme vous pouvez avec les outils qu'on vous a donnés, très clairement. Et que c'est en ce moment particulièrement compliqué pour vous. Ne vous inquiétez pas, moi personnellement, je vous soutiens. Je sais que vous avez le soutien des féminines, même si elles aussi, ça ne se voit peut-être pas des masses. On vous envoie à tous, féminins ou masculins, énormément d'amour. Et quand je dis nous, je parle des maîtres ascensionnières, qu'anges, anges, vos guides, etc. On vous soutient à fond les ballons. Soyez, encore une fois, dans les énergies de partage, d'amour, etc. Même si je sais que c'est très dur. La personne à qui vous plombez le plus quand vous restez dans une énergie d'énervement, de mal-être, etc. C'est vous, c'est pas les autres. Les autres, je vous avoue, ils s'en foutent totalement. Donc, pardonnez-leur, pardonnez-vous aussi à vous. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça peut prendre une heure, deux heures, trois heures, quatre jours, trois mois. Mais pensez-y. Parce que quand vous ne voulez pas pardonner à une personne, la personne que vous plombez plus, c'est vous. C'est pas l'autre. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Normalement, demain, je vous sors la vidéo du week-end. Je dis bien normalement parce que je suis un petit peu plombée. Mais en tout cas, vous aurez une vidéo pour ce week-end. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao.